Et j'ai un peu bouleversé le programme en ce sens que je vais vous présenter une vidéo dont je vous ai un peu parlé hier, qui est une vidéo ancienne, qui a une dizaine d'années, où je parle à l'envers et à l'envers de l'envers. Et vous allez voir que l'envers de l'envers, ce n'est pas l'endroit. Donc c'est en fait par rapport à une discussion qu'on a eue entre nous que j'ai eu envie de vous montrer ça en préambule du travail que je vais vous montrer après coup, qui est l'écart des mots. Voilà, si tout va bien, si ça marche. Sur un texte de Marguerite Duras. Et alors, donc j'ai improvisé un son parce que le son n'était pas prévu. Donc le son ne sera pas terrible, mais il a le mérite d'exister. La perte politique. C'est avant tout la perte de soi, la perte de sa colère, autant que celle de sa douceur. La perte de sa haine, de sa faculté de haine, autant que celle de sa faculté d'aimer. La perte de son imprudence, autant que celle de sa modération. La perte d'un excès, autant que la perte d'une mesure. La perte de la folie, de sa naïveté. La perte de son courage, comme celle de sa lâcheté. Que celle de son épouvant devant toute chose, autant que celle de sa confiance. La perte de ses pleurs, comme celle de ses joies. C'est ce que je pense, moi. La perte de sa haine, de sa haine, de sa haine, de sa haine, de sa haine. La perte de sa haine, de sa haine, de sa haine, de sa haine, de sa haine. La perte de sa haine, de sa haine, de sa haine, de sa haine. La perte de son épouvant devant toute chose, parce que la perte de sa haine, de sa haine, de sa haine. Pour moi, la perte politique, ce n'est pas trop la perte de soi. La perte de sa colère, autant que celle de sa doucelle. La perte de sa haine, 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 d'a sa haine. La perte de son malprenance, autant que celle de son envergation. La perte d'un exé, autant que la perte de mes yeux. La perte de la folie, de sa nature, la perte de son courage, comme celle de celesté, que celle de son découverte de bonnes choses. Autre, que celle de sa conscience. La perte de ses pleurs, comme celle de sa joie. C'est ce que je pense moi. Voilà, c'était un peu un préambule par rapport au son des mots. Je travaille comme une matière de l'argile. C'est-à-dire que je modèle par rapport au son des mots. Je me rappelle comme les mots-sons que je vous ai fait entendre là, et qui modulent la voix dans une approche de cette émotion que transmet ce son. Voilà, donc là je vais ré-enchaîner sur ce que je voulais présenter, qui est en fait l'écart des mots. Si j'y arrive par rapport à cette installation un peu compliquée de l'ordinateur, non. Voilà. Donc en fait, c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés avec Nouria Grundler et François Ensermet, sur ce mot qui est l'écart. Parce que donc on s'est rencontrés comme ça, c'est pour se parler tout de suite de cette idée que l'écart, c'était le palindrome de traces. Et qu'en fait, ce qui est étonnant, c'est que cette série que je mène depuis une dizaine d'années, qui est en fait de travailler sur les mots dans le paysage, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des photos qui m'amènent des mots, mais des mots qui m'amènent à des photos, sont en fait cette trace d'écart et d'écart de mots. Donc c'est un travail où je place des lettres dans des paysages, et c'est ce mot-là, et en fait l'introduction de ce travail, puisque je suis en train de créer ce que j'appelle un addictionnaire, de tous mes mots dans le paysage, il y en a à peu près 500. Donc là, je vous en montre quelques-uns, qui sont en fait, au fur et à mesure de l'élaboration de ce travail, un lien que j'ai du mal à comprendre, mais je comprends souvent après coup, d'une juxtaposition d'une photo et de lettres. Donc je mets aussi en situation ces mots dans le paysage, là c'est au sommet de la rune dans le Pays Basque, c'est-à-dire que je pose le mot réellement dans le paysage. L'idée, c'est évidemment, à partir du moment où on voit le mot, il y a quelque chose du savoir qui se révèle. Et toujours dans cette perspective dont on parlait tout à l'heure, de ce lien entre le choix des lettres, c'est-à-dire qu'en fait, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'interprétation, c'est-à-dire que chacun, dans mon travail, c'est cette ouverture permanente de se dire « chacun choisit sa lettre ». Avec évidemment la force du mot dans le paysage, et ce souffle dont je parlais tout à l'heure, qui est pour moi indispensable à cette interprétation, et en l'occurrence ce souffle d'air qui permet au mot d'exister à partir du moment où le air de la mort est soufflé et crée ce trou d'air, qui renvoie aussi, je dirais, au air du réel. Enfin, ça c'est… Voilà, donc ce travail aussi évidemment… Alors évidemment, le fait que tu m'invites ici chez Saussure, pour moi c'est une grande joie, parce que ce travail de Saussure, j'ai trouvé des résonances notamment dans ce que tu m'as envoyé cet été, c'est-à-dire qu'en fait c'est une révélation un peu… d'une certaine manière, moi j'avais rencontré Saussure ça fait longtemps, mais là le fait d'en parler avec toi et le fait de regarder ce travail avec plus de perspicacité, ces anagrammes que j'utilise en permanence me renvoient tout à fait… je suis tout à fait dans cette optique, si on peut dire, dans ce point de vue. Voilà, donc ça c'est l'idée toujours de se dire qu'il y a des mots dans les mots, et on revient au travail de Jeanne Ziegenberger sur les images cachées, il y a aussi des mots cachés dans d'autres mots que j'essaie de faire réapparaître, notamment par exemple le mot mère qui revient très fréquemment dans la langue, comme le mot père. Voilà, donc les mots en situation que je fais pousser, parce que je fais pousser des mots, donc ce sont des mots en herbe que j'ai intitulés verbe, mais V-H-E-R-B-E, c'est-à-dire qu'en fait ils poussent le temps d'une saison, voilà, donc ça c'est à venir, je fais remarquer au lacanien que le A n'est pas barré. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est la récurrence qui me permet parfois de comprendre ce que je fais, c'est-à-dire qu'en fait je prends cette photo à la Concorde, à venir, et après le A, je le fais pousser dans le lieu. Voilà encore une plage au Lido qui est démontée, à Venise. Ça c'est le même travail sur moi, la mer, que je vais réaliser demain soir à Marseille, où en fait les gens, ces cours d'Estienne d'Or vont allumer le mot, chacun va allumer son aluminium, enfin sa petite lumière, et ça va éclairer le... ça c'est un travail que j'ai fait aussi pour les Nuits Blanches à Paris, où j'ai éclairé Saint-Sulpice avec un mot. Voilà, ça c'est un hommage un peu à le Roi Gourong, à qui je dois beaucoup, c'est à côté de la grotte de Pêche-Merle, et en fait c'est un mot qui fait quand même 350 mètres de long, et qui est à la sortie de la grotte, c'est l'idée de la terre-mer, et cette idée de la mémoire de l'humanité. Voilà, et on peut se promener évidemment dans le mot, ce qui est conseillé. Et ça c'est donc une réalisation que j'ai faite il y a deux ans à Marseille, sur la pelouse du Pharo, c'était en préambule de Marseille 2013, donc cette année, sur l'idée du lieu et l'idée du lien, c'est-à-dire qu'en fait le U étant renversé, le lieu est devenu le lien, et comme c'est sur le port de Marseille, c'était en fait l'idée, j'ai fait ça avec une classe d'un lycée technique à côté, parce que j'aime bien quand je fais pousser des mots, que le mot soit réalisé avec des adolescents, et on travaille en fait, avant, sur le lien du mot et du lieu, et la façon dont eux ont envie de poser des mots dans des lieux. Voilà, donc en fait, devant le port de Marseille. Alors évidemment, le mot a été tout de suite occupé, et à la stupéfaction des gens qui s'occupent de cet espace, notamment les jardins des espaces verts, ils passent leur temps à faire la guerre aux enfants qui jouent au ballon sur la pelouse. et en fait, c'est une espèce de no man's land, et le fait qu'il y ait un mot, et que les gens ont tout de suite occupé le mot de manière tout à fait différente, ils se sont allongés, ils se sont promenés à l'intérieur, et le lieu est devenu un espace de vie, alors qu'en fait, il était un espace de, comment dire, de no man's land, un espace de, voilà. Ça, c'est un projet que, là, je vous montre aussi des maquettes, c'est un projet que j'ai pour le, devant la pelouse du Reichstag, à Berlin. Et en fait, donc, c'est le mot Raum, donc, qui est le rêve, avec le Traum qui est le rêve, et Raum qui est l'espace, avec, pour nous, enfin, je veux dire nous, c'est le A, le Trauma, qui n'est pas dessiné, mais qui, donc, l'espace est réservé. Alors ça, c'est compliqué, parce que, Jeannette, on a essayé de... Et alors, je veux dire, en Allemagne, c'est très compliqué, la plasticité du langage, il y a vraiment une résistance à ce qu'on touche au langage. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on... C'est le vieux, c'est trop politique, c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire. Oui, mais, justement... Voilà, le mot verbe qui a poussé... Alors ça, c'était un projet que je voulais faire écrire le mot par des moutons, parce que ça, c'est dans la peine de la Croix. Il y a des milliers de moutons. Et donc, je voulais protéger les lettres, et les moutons auraient brouté autour des lettres. Et donc, le mot aurait, d'une certaine manière, été écrit par les moutons de la Croix. Le seul problème, c'est que la personne, en fait, qui m'a proposé le projet, c'est pour... Laila Voight, c'est pour un festival d'art contemporain, qui n'avait aucune notion d'élevage. Et en fait, c'était un champ de luzerne. Et en fait, les moutons ne mangent jamais la luzerne fraîche. Donc, on l'a fait au tracteur. Voilà, ça, c'est un projet que j'ai pour Central Park. Ça, c'est un projet que j'ai... que nous avons réalisé avec Jean-Aix-Gerain de Berger à la Fondation Genshagen à Berlin. Et c'est un très beau projet, parce que la Fondation Genshagen réunit, en fait, ça a été créé par Mitterrand et Kohl, pour réunir, en fait, des jeunes français. Puis maintenant, c'est le triangle de Weimar avec la Pologne, français, allemand, pour qu'on se parle, quoi. Donc, ils invitent des artistes. Et là, on avait fait une résidence autour du langage. Et on a demandé à ces adolescents qu'on a fait venir de la banlieue de Villeurbanne et de la banlieue de Berlin, donc dans deux langues différentes, de se réunir autour de cette idée d'imagine ce que sera ta vie demain au milieu du mot. Et en fait, la résidence est terminée. Chaque adolescent a lu un texte qu'il avait écrit. Et alors, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que c'était imagine ce que ta vie sera demain. Et ils ont tous parlé de leur vie antérieure qui était des vies de drames, en fait, de drames successifs. C'est des adolescents en difficulté. Et c'était étonnant que le mot imagine, dans lequel je fais apparaître main, puisque c'était l'idée de prendre ta vie en main, de voir à quel point, finalement, la façon dont on leur a permis de parler, leur a permis, d'une certaine manière, de faire un retour sur leur passé. Voilà. Il y avait même des pâquerettes dans le mot. Voilà. Ça, c'est un projet que j'ai pour Versailles. C'est l'image que vous avez vue de l'autre côté, qui est un travail qui renvoie au travail sur la voix, sur les mots sons, sur l'envers de l'envers. En fait, c'est le mot sreven, qui est un mot incroyable, parce que l'envers de l'envers, donc l'envers à l'envers, fait apparaître le mot rêve. Ça, c'est la pelouse d'Apollon. Et ça, c'est un projet pour... donc ça, c'est... c'est un travail que je vais vous montrer par la suite de... donc... d'anagrammes. Ça, c'est un projet qui devait se faire pour la Biennale de Venise. C'est l'anagramme de Venise qui est en vie. Donc, c'est quand même pas mal. C'est un beau programme. Et l'idée, en fait, de ces aéroports, c'est que j'ai écrit un mot à Saint-Jean-de-Beauregard avec un millier de lavande. Et en fait, Saint-Jean-de-Beauregard, c'est au bout des pistes d'Orly. Et quand les gens atterrissaient à Orly, ils voyaient un mot écrit dans un parc. Et ils ont posé des questions de savoir qu'est-ce que c'était, d'où ça venait. Et donc, je me suis dit, mais évidemment, on va écrire des mots sur les pistes d'aéroport. Comme ça, à l'atterrissage et au décollage, on pourra les voir avec une certaine distance. Voilà le projet que j'avais pour Marseille 2013 à Marignane, qu'elle n'a pas pu se faire non plus. Et là, on voit les résistances. En fait, c'est intéressant parce que là, j'ai le projet d'ailleurs. Quand je vais proposer un mot, je vais filmer de A à Z. Toutes les résistances, la façon dont ça se passe ou ça ne se passe pas. Comment les gens... Voilà. Donc ça, c'est univerel, universel. Qui renvoie à donc... Voilà, donc là, on rentre plutôt dans ce travail de mon addictionnaire sur les mots dans les mots, la révélation du langage dans le langage. En faisant donc permuter des lettres. Ça, c'est à Venise. Avec ce qui m'intéresse beaucoup, et c'est là où je suis tout à fait en résonance avec le travail de Saussure, c'est les homophonies. Ça vient comment on interprète le même son. Et je fais un travail, parce que là, c'est ciel, mais ça, c'est l'interprétation. Je fais un travail et quand je présente mon travail souvent dans les écoles d'art, on fait des workshops. Et au début du workshop, je leur fais écrire des homophonies. Donc je leur redis, par exemple, dix mois. On écrit dix mois. Donc je distribue des feuilles et je dis, écrivez dix mois. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des dix mois à quelque chose et dix mois de l'année. ou rien à voir. Et donc, je montre à quel point, d'une certaine manière, dans l'image ou dans le son, on entend quelque chose et peut-être, parfois, on dit autre chose. Et on voit quelque chose et on entend autre chose. Et en mettant une planète, la vie devient la voix. Voilà le Srevne qui est à côté. Et ça, donc, c'est aussi, c'est entre les langues, l'intercontextualité des langues, c'est-à-dire intime devient intime et le temps du printemps en Provence avec les premiers amandiers qui fleurissent dès le mois de février. Donc, le lien de la photo, parce que toutes ces photos, en fait, ce sont des photos que je capte, mais qui ne me servent pas forcément dans l'immédiat. C'est-à-dire que je peux me servir d'une photo cinq ans après. Alors, il y a souvent des nuages dans mes... parce que je travaille beaucoup, des ciels, des mers, des... Et parce que le nuage, c'est quelque chose comme le langage qui est en permanence évolution. C'est-à-dire qu'en fait, le ciel est un mouvement permanent et donc, on y lit plein de choses, on y voit plein de choses. Et donc, c'est un sujet à interprétation. Donc, en fait, c'est une sorte de dénouage, du mouvement des nuages. Ça, c'est la vie, vite, passage du temps. Et alors ça, de sens, c'est des anagrammes. Donc, c'est tout un travail de mots qui ont les mêmes lettres. C'est un ciel de mistral. Voilà le regard qu'il garde sur des flammes. Et ça, j'aime bien parce que ça, c'est vraiment ce travail sur lequel je... C'est vraiment l'ouverture. Pour moi, une œuvre, c'est quelque chose d'ouvert. Et l'idée qu'on se demandait ce qu'il y a des... On cherche ou on trouve, c'est vraiment une question. Parce que nous, on n'est plus... Enfin, je dis nous, les artistes, on trouve et après, on cherche, quoi. Donc, c'est un peu l'idée. C'est... Donc, moi, il y a un mot qui surgit. Il y a une image qui surgit dans un mot. Il y a un mot qui surgit dans une image. Mais en fait, je comprends après ou je comprends parfois pas ou je comprends, grâce à Claudia, des choses qui arrivent. Ça, c'est un hommage à Cézanne parce qu'en fait, entre nuit, paire et peinture, il y a la Sainte Victoire. Ça a les mêmes lettres. C'est étonnant. Alors ça, c'est... C'est le... On voit mal, mais c'est le vert et rêvé. Et l'accent circonflexe, c'est un oiseau. Alors ça, si le U est un U romain, pousse un peu le vie des dieux. Alors ça, c'est... Ça, pour les psychanalystes, c'est peut-être... Migraine à les mêmes lettres qu'imaginer. Peut-être quelque chose à... Et merci, écrime. C'est vrai, ça ? Ben oui. Ben oui. Et venir... Là, toujours la même idée du choix de la lettre. C'est vraiment l'interprétation. On choisit sa lettre. C'est l'espérance. Ça, c'est un travail que j'ai présenté dans une exposition récente sur le thème. C'était l'espérance autour du texte biblique de Job. Et c'était assez étrange qu'on fasse intervenir des artistes sur l'espérance. Et en fait, je me suis dit que... Donc, j'ai présenté cette oeuvre, Espère. Et je me dis qu'en fait, la conclusion... La position que j'avais, c'est que l'espérance, en fait, c'est qu'on aille tous les matins à l'atelier, quoi. Et à chaque fois qu'on fait une oeuvre, il y a quand même un brin d'espérance. Ça, c'est un travail récent. Je peux vous faire circuler, d'ailleurs, ce petit catalogue, là, qui présente un petit... Donc, ça, c'est mon visage qui envisage. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des points de vue... Je pose des points de vue dans un parc, en l'occurrence. C'est pour ça que ça m'intéressait, le point de vue dont on parlait tout à l'heure. Donc, ça permet d'envisager le paysage. Le titre de l'oeuvre, c'est « Envisage le paysage ». Et en fait, c'est la forme de mon visage qui permet un trou. Donc, c'est intéressant par rapport au trou du regard qui permet d'envisager. La mer et la ville font des merveilles. Ce bâtiment trélé est à Lyon. Ça, c'est un petit hommage à Lacan sur la dissolution, la solution du dit. À Venise. À Rome. Ça, c'est un... Ça, c'est... Je dois être mon Jabès. Mon nom. Ça, c'est le déplacement des lettres. Le pacifisme. Et j'ai compris après... Enfin, c'est assez... C'est mon retour de Berlin. Et en fait, j'ai écrit « Pacifisme ». Et puis, j'ai lu. Et puis, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait SS. Encore la matière mère. Ce qui m'intéresse aussi, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, sur les liens entre la connaissance et le savoir. Ça, c'est une interrogation sur la connaissance et le savoir. Voilà le soleil. La lune en allemand, donc le monde. Et ce qui est intéressant aussi, c'est un travail que je mets en ce moment sur le sexe des mots et dans les langues. Et on s'aperçoit que dans les langues, les mots n'ont pas le même genre. Et donc, c'est assez surprenant qu'en allemand et en français, énormément, 80% des mots diffèrent de genre. C'est-à-dire que c'est le lune et c'est la soleil. Donc, c'est très compliqué de s'entendre. Donc, c'est peut-être aussi... ça peut permettre aussi ce genre de choses de... C'est l'envie, encore. C'est plus Venise, mais c'est la vitesse. Alors ça, c'est à côté de Pêche-Merle. C'est une grocque qui s'appelle Troumadame. Alors, je me suis... Et ça, donc, je rajoute des lettres pour agrémenter le mot. Et aussi dans la scantion, dans la coupure. Ça, ça renvoie au travail de Jeannette sur le... Parce que tu parlais du problème du... Et en fait, moi, j'ai entendu... Tu parlais d'un œil, mais en fait, c'est le problème Dieu. Donc, tu vois, en fait... Dieu est partout. Le nom du Père, peut-être. Alors, c'est le paradoxe du dissonant. Encore de deux langues. Qui est formille, mais qui est forme. C'est une éclipse de lune. Ça, je me suis amusé. C'était un 1er mai. Je me suis fait plaisir. Donc, c'est le 1er mai, mais c'est aimé. Là, on le voit mal. C'est M avec un H. Tu peux éteindre juste un instant ? Ah non, mais c'est... Ah non, c'est le... Non, c'est là. C'est le projecteur. Donc, toujours des nuages qui bougent, là, en l'occurrence. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la toupie, c'est-à-dire le fait de tenir, que le mouvement tient dans l'immobilité. Et j'aime bien cette phrase que Godard répète de Bresson. Il dit « Sois sûr d'avoir utilisé tout ce qui se transmet par le silence et l'immobilité ». C'est magnifique, hein, pour deux cinéastes qui passent leur temps à faire du son et de l'image. C'est-à-dire les anacycles, c'est assez étrange, ces mots anacycliques. qui se lisent dans les deux sens. Dans l'ombre de voix, il y a You. Alors ça, c'est un travail... Enfin, c'est une mise en scène que j'avais faite à l'UNESCO. C'est en fait une mise en scène de, si on peut dire, de lettres de correspondance d'Einstein et de Freud. Et j'ai projeté les noms des camps de concentration sans les voyelles, c'est-à-dire sans le souffle. Là, c'est Auschwitz. Je découvre des images parce que c'est une interprétation du projecteur, donc c'est pas tout à fait, mais c'est pas mal. C'est peut-être ça, après une cure analytique. Le rire arrive, non ? Non. Ça, c'était autour de l'athéisme, on m'avait fait intervenir sur la laïcité, et c'était l'idée qu'on nie en rien, on nie encore quelque chose. Et ça, c'était aussi un entretien que j'ai fait avec des adolescents, c'était pour leur dire de choisir leur camp, quoi. Ça, c'est ma tâche, sa tâche. Ça, c'est ma tâche, sa tâche. Voilà, Dieu en question. Le dispersé. Qu'est-ce qui perce, le dis ? On est encore dans le trou. Voilà, donc ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, ce travail que je fais sur le son des mots. Ce que je vous ai montré, c'est une vidéo qui a dix ans, en fait. Mais là, je travaille toujours sur cet envers de la voix. Et juste deux mots sur la chose. C'est qu'en fait, depuis la Renaissance, les peintres, quand ils sont épuisés, que le regard est épuisé par le tableau, ils regardent le tableau dans un miroir pour avoir un nouveau regard sur le tableau. Et je me suis dit, moi je l'ai pratiqué aussi dans la peinture, j'ai envie de faire ça sur la voix. Qu'est-ce que va donner la voix à l'envers ? Parce que du coup, on va entendre différemment les choses, on va voir différemment les choses. Parce qu'on entend les mots en permanence, qu'est-ce qu'on va... Et là, j'ai trouvé, vous avez entendu des phonèmes, on parle, on a dans l'ombre de nos voix, des phonèmes de langue que je ne parle pas, le chinois, l'allemand. Donc c'est stupéfiant, c'est babéliens comme expérience. D'ailleurs, les acteurs ou les gens qui font ce travail, ils sortent totalement, il y a une espèce de vertige et c'est quelque chose d'assez étonnant comme expérience. Saint-Pierre-de-Rome. Ça peut peut-être soigner des phobies de serpents. Ça c'est le, je le tiens de Lacan, sur le mur, la mur. Ça c'est un hommage à Duras sur les plages de Tarquinia, les petits chevaux de Tarquinia, un nu. Saint-Pierre-de-Rome. Saint-Pierre-de-Rome. Saint-Bourger-Banov à Berlin, c'est un projet de pièce. Saint-Pierre-de-Rome. 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 était au sommet de la pyramide, donc je la sais. Ce qui me fait dire par rapport au sujet que, en temps, on parlait du temps et de l'entendement, c'est que dans le mot en temps, il y a quand même en temps. Donc le temps est en permanence dans le langage et dans la façon dont le langage se développe. Ce que je disais hier, c'est qu'en fait, dans l'envers de la voix, le temps des silences est immense. Il y a des failles. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Oui, alors, une question. Oui. Ce que vous faites me fait penser à l'étymologie, c'est-à-dire que vous prenez des mots et la confrontation avec une séquence comparable crée du sens. Et ça fait penser à la discussion qui se trouve dans le CLG sur l'arbitraire du signe, dans le cours de linguistique générale sur l'arbitraire du signe, et les exceptions qui sont listées par Saussure, notamment la motivation par dérivation. Le vendeur qui dérive de vendre, qui n'est pas complètement arbitraire, parce qu'il y a quand même un rapport avec « vendre » et puis « heure » qui donne un certain sens. Et on a l'impression que dans un certain nombre des mots que vous avez utilisés ici, vous appliquez ce type de la motivation restreinte par la dérivation. Et en fait, les pratiques étymologiques que vous avez sont très anciennes. Par exemple, « diversité », « décomposer » en « diversité ». C'est le principe de la décomposition, qui se trouve déjà dans le cratil de Platon, où la majorité des étymologies sont des étymologies par décomposition. En fait, on essaie de retrouver plusieurs mots à l'intérieur d'un seul. Et ce serait intéressant de faire une typologie des pratiques de dérivation et d'étymologie dans votre travail. Il y a la décomposition, il y a la métathèse, c'est-à-dire tous les principes du changement linguistique selon la grammaire antique. Il y a toute une typologie qui a été faite, il y a l'alternation, la métathèse, je ne sais plus, il y a toute une série de processus qui ont été listés par les grammaires de l'Antiquité et dont on voit des illustrations dans votre travail. C'est vraiment dans un sens... Est-ce que c'est... Il y a un peu quelque chose de cabaliste aussi, un peu, cette pratique de la tête. D'ailleurs, par rapport à ça, pour finir, je dirais que ce que vous avez démarré, c'est que quand vous parliez de ordonne, je trouvais que tu nous donnais beaucoup d'or. C'était assez beau et je me disais quel était l'or dont il s'agissait. C'est ça qui était la lumière. En hébreu, c'est la lumière. Ordonne, c'est bien. C'est pas mal pour démarrer un colloque sur le son de la voix. C'est bien à la fois du... Ce que vous faites, c'est que vous partez des homophonies du type dix mois, dix mois. Et puis ensuite, vous ne vous contentez pas d'observer l'homophonie, vous lui cherchez un sens. La confrontation donne du sens. Je dois dire, l'image mède énormément. Et puis, justement, il y a un autre aspect, c'est que vous insérez cette double lecture dans une image où un autre sens se construit. Quand on voit vipère où il y a un nuage qui ressemble à un vipère, c'est évident qu'il y a une autre lecture qui se met en place. C'est là où l'image et voir la voix de l'art est fondamentale, c'est-à-dire quand on voit la voix par les lettres, il y a un savoir. Et de la même manière que la peinture, c'est un langage du silence. C'est ce qui a été très bien dit par Malraux. Et ce dont on parlait à midi, c'est que cette éducation de l'image, cette éducation de l'histoire de l'art est fondamentale et qu'on aimerait bien en France, notamment en Europe, c'est un des pays où c'est le moins enseigné. Et moi, je travaille beaucoup avec des adolescents parfois en difficulté. Et ça les aide énormément parce qu'ils ont une habitude des images. Et quand on leur explique, moi, je leur montre ce que l'abbé Braille a appelé les mains négatives dans les grottes de la préhistoire. Non, les mains mutilées dans les grottes de la préhistoire. Il appelait ça des mains mutilées parce qu'en fait, il y avait des doigts en moi. Il y avait des signes où en fait, il manquait des doigts. Donc je montre à ces adolescents, j'y ai regardé, donc il y a un préhistorien qui appelait ça des mains mutilées. Et puis il y a quelqu'un qui est arrivé dans les années 50, M. le roi Courant, qui a dit, mais attendez, moi, si je plie les doigts et que je souffle mon pigment, j'ai la même image. Si ce n'est que les doigts ne sont pas mutilés, juste j'ai fait un signe de masse, c'est devenu un signe. Et je veux dire, il y avait un soulagement en fait à la vision de ces images et ils étaient rassérénés. On disait, ouf, heureusement que... Voilà, donc l'idée, je leur dis, mais ce que vous voyez à la télé, on peut vous expliquer ça, que ce sont des mains mutilées. Mais il faut avoir cette possibilité de l'interprétation que nous offre la connaissance des images et le langage des images. Et ça, ça s'apprend. Voilà. Bon, évidemment, c'est toujours étonnant de revoir des images. Et, bien sûr, on pense tout de suite à la relation de Jean D'Avio avec l'inconscient. C'est comme le Witz qui apparaît immédiatement mais avec un petit décalage. Et je me suis, en voyant une si longue série, interrogé sur cette histoire de la temporalité. Parce qu'en fait, on voit quelque chose, on saisit quelque chose et puis, il y a comme un décalage diachronosynchronique. Ce qui crée l'effet, c'est ce surgissement à un moment donné. c'est aussi des images qui contiennent un rapport à la temporalité, au temps. absolument. C'est pour ça que j'ai une sorte de réservoir, un peu comme à Villarour dont on parlait, c'est que j'ai un réservoir d'images et il y a des surgissements d'images. C'est-à-dire qu'elles sortent dans une image que je ne vois pas pendant trois ans, pendant quatre ans. D'un coup, l'image émerge et cette image-là, c'est une collision, j'ai dit une collision, une collision entre le mot et l'image. À un moment donné, l'image sort de mon ordinateur, de mes images et un mot arrive. C'est ça le surgissement. C'est-à-dire que ça surgit aussi physiquement. L'image surgit physiquement. Moi, je voulais... Juste une question sur les vidéos que vous avez présentées en commençant. Donc, vous lisez un texte de Duras, c'est ça ? Oui. À l'envers et l'envers de l'envers. L'envers de l'envers n'est pas l'endroit. Alors, comment vous expliquez ça ? Comment c'est fait-il ? Parce que c'est une bande enregistrée que vous faites passer à l'envers, c'est ça ? Ah non, parce qu'en fait, c'est une... Je dis un texte. Ce texte, en fait, mais j'entends l'envers, ce texte, mais il est segmenté parce que ce dont on parlait d'un point de vue neurologique, c'est qu'en fait, on n'a pas la mémoire quand... C'est le chant des oiseaux. C'est la cabale, c'est l'idée du chant d'oiseaux. C'est-à-dire qu'en fait, on chante, je chante le son des mots que j'entends, sans signifier. C'est-à-dire que j'écoute l'envers. Cet envers, on le met dans un casque. Donc j'entends l'envers et j'imite. C'est le phénomène d'imitation. J'imite l'envers. J'imite l'envers. J'imite ce que j'entends sans comprendre ce que je dis. Donc là, pour le coup, je ne comprends rien. C'est juste le son. Et ce son, je l'imite. Et c'est ce son que j'enregistre là. Et après, on remet la séquence de sous tous les sons et ça donne la bande. C'est-à-dire qu'en fait, je chante l'envers de la voix. Ce n'est pas mécanique. Et le troisième, alors là, c'est mécanique. C'est-à-dire cet envers que j'ai chanté, je le mets à l'envers de manière mécanique pour essayer de retrouver l'endroit. C'est pour ça qu'il y a cette faille, si on peut dire, entre l'envers et l'endroit. Mais cette faille, elle est liée au fait que je chante un son, un son de mots, sans en comprendre la signification. Voilà. Alors, si, dans l'étape numéro 2, vous n'aviez pas opéré en répétant ce que vous entendiez, si vous aviez mis la bande à l'envers. Oui, ça m'arrive aussi. Et ensuite, l'envers de l'envers. On aurait retrouvé l'endroit. Oui, oui, oui. C'est sûr. Ah oui, oui, c'est sûr. C'est là où il est. C'est pour ça que je... C'est quoi ? Je coupe, je fais une coupure. C'est comme dans nos boueus. Il est sur sa linéarité. On le coupe et je le retourne. Et en fait, on est en... Je fais beaucoup de boucles. D'ailleurs, je dis un son. D'ailleurs, c'est oui et non. You, donc oui, oui, à l'envers, c'est you. Donc je dis le mot à l'endroit, à l'envers et à l'envers de l'envers. Et c'est une boucle, en fait. C'est une boucle, voilà. C'est qu'en fait, l'envers se retourne et c'est ce qui ouvre à cette possibilité de phonème de langue que je ne parle pas. Parce que comme je ne sais pas ce que je dis, je peux tout dire. Ça fait mal. Oui. Est-ce que je peux me permettre... Il y a peut-être d'autres questions, là. Vous proposez, mais maintenant, de lire un autre texte de Marguerite Dura que tout le monde connaît. C'est un texte tiré du ravissement de l'Holwestein dont Lacan dit, dans son hommage à Marguerite Dura du ravissement de l'Holwestein, son hommage, c'est... Elle montre que la pratique de la lettre converge avec l'usage de l'inconscient. C'est exactement ce que je dis. Alors, il y a son passage, vous connaissez l'histoire de L'Holwestein, qui est muré dans un silence fasciné par cette scène du bal où il y a ces deux... ce trio, etc. Et ça fait quelques lignes. Je vous lis la page de Marguerite Dura qui pose toutes sortes de questions aux linguistes. Donc, elle était là, immobile, dans une douleur, bon, je passe, innommable, faute d'un mot. J'aime à croire, dit le texte, j'aime à croire comme je l'aime, que si L'Holw est silencieuse dans la vie, c'est qu'elle a cru l'espace d'un éclair que ce mot pouvait exister. Faute de son existence, elle se tait. s'aurait été un mot absence, un mot trou, creusé en son centre d'un trou, de ce trou où tous les autres mots auraient été enterrés. On n'aurait pas pu le dire, mais on aurait pu le faire résonner, immense, sans fin, un gong vide. Il aurait retenu ceux qui voulaient partir, il les aurait convaincus de l'impossible, il les aurait assurvis à tout autre vocable que lui-même, en une fois, il les aurait nommés, eux, l'avenir et l'instant. Manquant, ce mot, il gâche tous les autres, les contamine, c'est aussi le chien mort de la plage en plein midi, ce trou de chair, etc. Bravo, parce que c'est les affinités électives de Claudia, parce que c'est un texte qui est un peu fondateur de mon travail. Parce que Marguerite Dures m'avait dit un truc qui est étonnant, parce qu'elle a publié au début des années 80 Les yeux verts au cahier du cinéma. C'est un petit cahier où on expliquait son œuvre, son travail de cinéaste. Et je lui dis, Marguerite, mais pourquoi les yeux verts ? Pourquoi pas bleus ? Pourquoi vert ? Elle s'est retournée vers moi, elle me dit vers vous. Peut-être en canadien, ça ? C'est les années 86. Donc la couleur verte, c'était l'adresse, en fait. C'était vert, quel vert vous ? Envisager la suite. C'est ça qui est intéressant. Mais le texte de Lodmi Schein, là, c'est vraiment un texte fondateur de mon travail. Qu'est-ce que c'est qu'un mot trou, un mot absence, percé en son centre d'un trou qui la ferait sortir de son silence ? Là, c'est... Ça renvoie aussi à Jabès, ça renvoie aussi au trou dans le texte biblique qui est le nom imprononçable, parce qu'on en avait parlé. C'est le Yod-E, qui ne se prononce pas. Et qui ne l'a... Comment dire ? C'est quelque chose qui l'agitait profondément du race. La givéité, ses relations avec... Et donc, ce trou, ce l'innommable du trou... D'ailleurs, j'ai fait un texte avec Marc-Alain Wackney dans Art Press où on parle de ce trou, de ce trou dans le texte biblique. Et on parlait du... Il faisait le lien avec qu'il n'y a pas de rapport sexuel. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut rien rapporter. Et donc, cette idée de Duras, c'est cette idée du trou, ce dont on parlait l'été dernier sur le traumatisme de Lacan, c'est-à-dire le fait qu'il y ait cette béance. Et c'est pour ça, quand on crée une béance, souvent dans la cabale, on dit que c'est intéressant la fêlure parce que ça fait passer la lumière. Donc, cette fêlure, ce trou, c'est aussi le trou de l'interprétation. C'est comme dans le jeu du Taka, c'est que s'il y a un trou, ça permet la permutation des lèvres. Et donc, je me sers énormément de ça dans ce travail, c'est-à-dire sur l'ouverture, c'est-à-dire cette ouverture qui permet de trouver, cette ouverture qui permet de trouver l'interprétation. C'est ce trou de l'interprétation. Je pense que c'est ça dont elle parlait. Mais qui est aussi le trou du traumatisme de Wolfenstein. C'est ça aussi. Vous savez qu'il ne faut pas y tomber dans le trou, il faut qu'il y ait un bord. Et peut-être que l'art, ça y met un bord à ce trou. C'est pour ça que je pense que cette idée, moi, que je trouve très juste, on en parlait avec Jean-Étienne Berger, que les chefs-d'oeuvre étaient... Enfin, c'est Lacan qui dit ça, les chefs-d'oeuvre, elles sont toujours construites autour d'un trou. Une méance. Comme le tableau des ambassadeurs. Et c'est vrai, il y a une sorte de truc de députable, de décimal nombre. Alors là, pour le tout, c'est vraiment le trou de la personne. Là, c'est une absurde que je continue, c'est-à-dire où je trace l'empreinte des personnes qui viennent me voir à l'atelier. C'est-à-dire que je mets les personnes devant la toile blanche et je trace leur contour. Et puis les personnes se retirent et donc il y a, je dirais, le trou de leur absence qui fait présence. Et je remplis ce trou de ma présence, de ce qu'on appelle en peinture la touche. Ce n'est pas par hasard si ça nous touche. C'est vraiment la touche du peintre, c'est qu'il y a aussi une écriture. C'est-à-dire l'écriture de la gestuelle. Voilà. Donc cette écriture que je... Là, je ne vous ai pas montré, mais je fais aussi des écritures de lumière où j'écris avec la lumière de la lune, des étoiles du soleil. Et en fait, je renverse le processus que c'est plutôt que de déposer de la couleur sur de la toile, j'aspire la lumière en la gardant captée dans la mémoire de ma caméra. Et donc, c'est comme les persistances rétiniennes, c'est-à-dire qu'en fait, on garde et j'écris. C'est une écriture informelle, c'est une écriture... Voilà. Et je garde cette perception du geste de la main. Donc c'est juste pour renvoyer à ces absences, ces visiteurs, parce que c'est en fait, ça a été nommé d'ailleurs par un critique des visiteurs du soi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des personnes qui... Et c'est pour ça qu'on parlait d'un langage autre que le langage de la parole. Il y a le langage du corps qui est fondamental. On parlait de la danse et moi, c'est quand même saisissant que dans le contour des personnes, la façon dont elles se posent dans la toile, c'est une toile qui a toujours le même format, 1m95 par 1m30, parce qu'elle fait un peu tout le monde grand. Et en fait, il y a vraiment des positions, mais par rapport à l'espace, c'est-à-dire que les gens qui se mettent... Et en plus, ça n'a pas de sens. Il peut se mettre soit de dos, soit de face. Donc, la façon dont les gens se posent dans cet espace, on dit infiniment sur eux. Ils sont même presque parfois... Ils en disent trop. Donc, ils se sont même parfois gênés en disant mais ça va être visible. Et c'est à tel point qu'il y a des gens dont je fais le contour et qui arrivent, ils sont tellement... Ils disent mais c'est incroyable ce qu'on voit ma scoliose ou c'est incroyable... Ah ben il y a... Donc, il y a une sorte de... Ça révèle quelque chose de la personne, du profond de la personne. Et ça, c'est ce trou en fait que je... D'une certaine manière, c'est ce magnifique texte de Joel Weinstein. L'accord aussi renvoie à ce trou dans un... Sur le milieu de l'être à un moment donné, c'est choix comme reste. C'est magnifique. Ça rejoint cette idée. Et moi, je... La peinture, c'est aussi... C'est pour ça que c'est cette... Il y a une immobilité dans l'idée de la peinture qui fait qu'en fait, moi, ce qui est contemporain, c'est ce qui me regarde. C'est-à-dire que la jacune est mécontemporaine. C'est pour ça qu'on parlait de... Pourquoi on nomme au XXe siècle l'art par rapport au temps ? L'art moderne, l'art contemporain. Alors que... Pourquoi ? On nomme plus l'art par rapport à ce qu'est l'art même. Et c'est vrai que cette idée de contemporanéité, elle cache... Elle cache une idée de pouvoir, de cette manière d'être... Voilà. On voit d'ailleurs pourquoi il y a... Les maires sont ravis d'avoir un musée de l'art contemporain. Il y a aussi cette idée que le temps... Que le temps, d'une certaine manière, est calqué. Donc, c'est ce lien au temps, ce lien au langage, de la façon dont les gens se posent par rapport à mes espaces. Ça devient la peinture et que c'est une fixité sur les cas en données. Voilà. Moi, j'ai toujours pourquoi l'homme qui marche, Giacometti, a été la sculpture la plus chère au monde. Parce qu'il marche. C'est-à-dire, c'est l'homme qui marche. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette fixité, il y a tout le mouvement de l'univers. Et c'est ça qui est magnifique. C'est que, justement, la toupie, elle tient parce qu'elle tourne. Et que c'est le mouvement qui permet à l'homme de tenir. Le langage, c'est du mouvement. Et là, c'est du mouvement. C'est ce que disait Duchamp. Tu disais tout à l'heure que le spectateur qui fait... Parce qu'il faut être... Il y a l'œuvre, certes, mais il y a ce... C'est un dialogue. Moi, quand je fais un tableau, j'ai une adresse. Je m'adresse à la personne qui va le regarder. Donc, quand Duchamp dit... Alors, c'est comme le sage chinois qui monte la lune, l'idiot regarde le doigt. Donc, dans l'art contemporain, ils ont écouté Duchamp en disant « On va tous faire de l'art contemporain puisque c'est le spectateur qui fait l'œuvre. » En fait, ce que disait Duchamp, c'est tout simplement c'est le dialogue avec celui qui a réalisé l'œuvre, qui fait l'œuvre. C'est cette adresse qui est perçue ou qui n'est pas perçue.